Donc la lutte est engagée entre les Habsbourg et les Valois, entre les Habsbourg et le Royaume de France. Et en fait, en 1520, François Ier a eu une occasion de combattre Charles Quint avec avantage, parce que les communes d'Espagne s'étaient révoltées. Je vous ai dit qu'en Espagne, il y a la Castille, l'Aragon, ce n'est pas simple. Et donc, Charles Quint a des ennuis un peu de tous les côtés. Mais François Ier n'en profite pas. Par contre, il va faire un peu tard, il va attaquer la Navarre. La Navarre, c'est un Royaume qui est à cheval sur les Pyrénées. C'est un reliquat des marches de l'Empire de Charlemagne, d'ailleurs. Et en 1521, il attaque la Navarre. Mais l'agrément qu'on a quand on fait la guerre avec les Habsbourg, c'est qu'il y en a au nord, au sud, et à l'est, à l'ouest, il y a l'océan Atlantique, donc il n'y en a pas beaucoup. Et il y en a même en Italie. Mais, et donc, les Espagnols, les Impériaux, l'armée impériale, et les Anglais, se trouvent, attaquent par le nord, et se trouvent à 40 kilomètres de Paris. C'est chaud, ça ! Donc, la situation est assez difficile. La guerre va aussi continuer en Italie. Le Milanais sera perdu, puis repris, trois fois de suite. Voilà, bon, c'est pas facile. Et ce qui va rendre les choses encore moins faciles, c'est que Louise de Savoie, la maman de ce beau jeune homme de Domaine de l'eau, qui est François Ier, elle intente un procès au cardinal de Bourbon, à propos d'un héritage. Il est héritier d'Adde Beaujeu, qui avait exercé la régence, la moine-feuille-fâme du royaume, la fille de Louis XI. Et Louise de Savoie lui conteste cet héritage. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait, le connétable de Bourbon ? D'abord, il se met un peu en pétard, et il se trouve qu'il décide de passer au service de l'empereur, en 1523. Ce qu'on appelle la trahison du connétable de Bourbon. Mais d'abord, vous venez voir que la reine-mère lui faisait des petits ennuis, d'une part, et que d'autre part, le connétable de Bourbon, il est le vassal, certes, du roi de France, parce qu'il avait des territoires en France, mais il a aussi des territoires dans l'Empire, donc il est aussi vassal de Charlequin. Donc c'est une trahison du point de vue du roi de France, mais enfin, il n'a rien d'absurde, d'inconcevable, au fait qu'il se mette au service de son autre suzerain. Bien qu'étant un Bourbon, il fait partie de la famille royale française. Et donc, c'est lui, le connétable de Bourbon, après une tentative infructueuse contre Marseille, qui va battre l'armée de François 1er à Pavie. Alors en réalité, à Pavie, la France, grâce toujours à son excellente et puissante artillerie, est sur le point de remporter la victoire. Mais François 1er voit une grande plaine s'étendre devant lui, et il fait partie de, curieusement, vous savez, une grande partie des mythes de la chevalerie qui sont très postérieurs à ce qu'on appelle le Moyen-Âge, et à l'époque des chevaliers. Pour qu'on était chevalier, on ne faisait pas tout un plat. Tous les mythes un petit peu héroïnes de la chevalerie sont un peu littérés, ils sont développés par la suite, et au XVIe siècle, plus il y a des canons et des arcs-buses, et plus on se prend pour des chevaliers. Vous voyez, c'est une rare à Cervantes l'idée d'écrire Don Quichotte. Et Don Quichotte avait un modèle parfait dans la personne de François 1er. Et donc François 1er, voyant cette belle plaine sourire devant lui, il disait, ces canons, c'est bruyant, c'est de la fumée, etc. On va les faire taire, et on va faire une magnifique charge de cavalerie. Ils font taire les canons, ils font une magnifique charge de cavalerie qui se brisent contre les canons de l'armée adverse du connétable de Bourbon. 8000 morts, pas mal quand même. Français, bien sûr. Et François 1er, il est quand même content. De lui, en tout cas. Et il dit, tout, il est qu'à sa maman, il ne lui dit pas, je suis le plus grand, le plus beau, le plus faux, parce qu'elle le sait déjà, ça serait d'accord aussi, d'ailleurs. Il lui dit, tout est perdu, fort l'honneur. Je ne sais pas comment il faut comprendre cette phrase. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il a fait une belle charge héroïque, il lui dit, mais ce n'est pas grand-chose. Et donc, moi, je pose cette question, je l'offre à votre réflexion, est-ce que l'honneur de quelqu'un qui commande une armée, c'est de remporter la victoire, ou de faire une belle charge, au prix d'une défaite cuisante ? Poser la question, c'est y répondre. C'est probablement à la suite de cette victoire, de cette victoire du connétable de Bourbon, de cette défaite contre lui, et de la trahison du connétable de Bourbon, qu'on a inventé la légende du fait que François Ier était armé chevalier par Bayard après Marignan. Bayard, il est mort d'un code à Cobuse en 1524, et donc il ne pouvait pas contredire cette version. Et pour camoufler, pour un petit peu redonner de l'éclat au roi, après cette cuisante défaite, eh bien, on a inventé ça, et d'autant plus que, vraisemblablement, c'est le connétable de Bourbon lui-même qui avait armé François Ier chevalier le jour de son sacre, qui avait eu lieu le 25 janvier 1515. Donc, pour effacer ça, on a inventé cette belle légende qui, à mon avis, n'a pris naissance qu'après la bataille de Pavie, et qui, donc, ne repose que sur rien. Et François Ier est fait prisonnier, et il est emmené à Madrid, il passe six mois dans une tour sombre. Bon, lui qui aimait bien rigoler, ça l'embête un peu, c'est pas le candidat d'Aleur. Et il est contraint de signer le traité de Madrid. Par ce traité, qui ne respectera pas, il ne respecte aucun, il renonce à toute prétention en Italie. Il s'engage à restituer la Bourgogne. Et en 1527, il peut ainsi rentrer en France et garder la Bourgogne. Donc, la guerre reprend, deux armées supplémentaires sont encore perdues en Italie, mais, sur ces entrefaites, 1529, le siège de Vienne, par les Ottomans, paralyse Charles V. d'autant plus que la révolte des princes allemands, un peu fomentée par le roi de France, d'ailleurs, les princes de la Ligue de Smalcalde, le gêne aussi, et du coup, il est contraint de signer le traité de Cambrai. Alors, par le traité de Cambrai, Charles V, il se dit, bon, la Bourgogne, on va faire une croix dessus, soyons gentils, il renonce au duché de Bourgogne. D'autant plus que les états de Bourgogne s'étaient prononcés pour leur attachement à la France. C'est très différent. Alors, la Bourgogne, il y a le duché de Bourgogne, donc il devient français à ce moment-là, et il y a la Franche-Comté, le comté de Bourgogne, qui reste dans le pays et qui voudra y rester, qui résistera beaucoup à l'annexion par la France, sous Louis XIV. Voilà, 1529. Et puis, pour couronner le tout, Charles V, demande une rançon de 2000 écus pour les deux fils du roi, les deux fils dont le futur Henri II, qui est d'ailleurs le cadet, l'autre sera mort avant. Et pour fêter ça, eh bien, François Ier, qui est veuve de Claude de France, épouse Marguerite de Habsbourg, la sœur de Charles Quint. Tout le monde est content. Pas pour longtemps. Parce qu'en 1536, donc je vous ai raconté un petit peu ensemble les alliances qu'il avait signées, avec les protestants, avec les turcs, fort de ces nouvelles alliances, François Ier, qui s'est engagé à ne plus avoir de prétention en Italie, se lance à la conquête de la Savoie et du Piémont. C'est en Italie, le Piémont ? Oui, il n'était peut-être pas fort en géographie, je ne sais pas. Et donc, la guerre continue, en contre-coupée de trêves, personne n'arrive à l'emporter, et on aboutit à la paix blanche de Crépy-en-Valois en 1544. Une paix blanche, ça veut dire que personne ne gagne rien, surtout ceux qui sont morts sur le champ de bataille. Et François Ier va mourir en 1547. Au cours de son règne, François Ier, qui était le plus grand, le plus beau, le plus fort, sa maman lui a dit, et ça se rétait d'accord, était très capricieux, assez jouisseur même, et il dépensait sans compter, il était prodigue. Il y avait une cour itinérante qui y réunissait 5 à 15 000 courtisans, plus les domestiques, etc., les chariots, on se repensait avec la vaisselle, les tapisseries, le linge, les vêtements, tout ce que vous voulez, et galette château en château, construit la tour de bras des châteaux, superbe, certes, mais il faut quand même payer la facture. Et le plus connu, c'est évidemment Chambord, où d'ailleurs François Ier, il y aura très très peu, parce que c'est en construction, et qui est un point commun avec le château de Versailles, c'est que c'est inhabitable, Chambord. Et puis qu'il y a une différence avec le château de Versailles, c'est que par contre, Chambord, c'est beau. Voilà. Et puis ce qui coûte évidemment terriblement cher, ce sont les guerres, surtout quand on les perd. Alors heureusement, il y a une période de prospérité, comment on mesure la prospérité, après coup, il n'y a pas beaucoup de statistiques à ces époques-là, donc on essaye d'évaluer la population. Si la population augmente, c'est que le pays est prospère. Et c'est l'époque où la France retrouve une population de 15 millions d'habitants, qui est celle qu'elle avait au XIIIe siècle, le siècle de Saint-Louis, qui a été un siècle extrêmement prospère et heureux, grâce au climat, notamment. Et puis, il faut dire aussi qu'il y avait eu, entre Saint-Louis et François Ier, il y a eu quand même non seulement la guerre de Cent Ans, mais la peste noire. Tout ça, il y avait quand même un tiers de la population d'Europe qui avait disparu dans la peste noire. Donc on retrouve quand même cette population de l'époque, 15 millions. Et la France est le pays le plus peuplé d'Europe. Elle le sera jusqu'à la Révolution. Juste avant la Révolution, elle sera dépassée par la Russie, quand même très grande. La France est un pays très peuplé. Mais donc, comme tout coûtait très cher, il y a de mauvais de prospects. Eh bien, la taille, qui est la peau que payent globalement tout le monde, les paysans essentiellement, sauf la noblesse et les gens des grandes villes, ne la peinent pas, double. Mais il n'y a pas que la taille, qui est comme un peau, il y a la gabelle. Et la gabelle triple. Et puis, on généralise les droits de douane. Voilà, ça rapporte de l'argent. Et puis, le chancelier Dupras va commencer à faire quelque chose qui va devenir la plaie de la monarchie jusqu'à la fin. C'est qu'il se met à emprunter. Alors, emprunter, c'est formidable. Parce qu'on dépense maintenant, on paiera plus tard. Et plus tard, qu'est-ce qu'on fait ? On emprunte de nouveau. Sous-titrage ST' 501